Bonjour ! Dans cette activité manuelle et ludique pour les enfants, voyons aujourd'hui comment réaliser une robe de princesse rose en papier crêpon. Pour cela, vous avez besoin d'un mètre de couturière, d'une règle, d'un crayon, du papier pour le patron, deux rouleaux de papier crêpon rose, un rouleau de papier crêpon métallisé couleur or, du scotch ou une agrafeuse et une perforatrice. Avec l'aide d'un adulte, vous devez commencer par prendre les mensurations. E pour la distance entre les épaules et H la hauteur entre le cou et le début de la cuisse. A présent, reportez ces dimensions sur un papier qui va servir de patron, où nous allons retrouver ces deux dimensions, E et H, et où vous devez prévoir une déclinaison aux épaules de 4 cm et une autre de 6 cm à partir de la taille vers l'extérieur en bas. Après avoir tracé le patron, il faut le découper et s'en servir comme modèle pour découper deux feuilles superposées de crêpons roses. Les deux feuilles étant découpées, je vous propose de récupérer une des deux feuilles et de la couper par une horizontale en son centre. Il vous faut soit agrafer ou scotcher les bords comme suite. Deux au-dessus des épaules et deux sous la taille sur les côtés. Le haut est à présent terminé. Vous devez l'essayer. Pour faire tenir l'arrière du haut, vous devez faire deux trous à la perforatrice en haut et deux au centre, à partir de quoi vous pouvez relier les trous avec un morceau de laine et un flot. La fabrication du haut étant terminée, passons à présent à la jupe dans un papier crêpon rose dont la hauteur sera égale à la distance entre la taille et les chevilles et la longueur sera égale à trois fois la taille. Vous pouvez tracer des courbures à la base de la jupe à l'aide d'un bol pour faire des demi-cercles. puis découper la jupe de crêpon rose et enfin coller ou agrafer le côté de la jupe. Passons à présent au niveau de la taille de la jupe. Ici, réalisez des petits trous à la perforatrice tous les 3 cm, puis passez un élastique dans les trous et enfin essayez la jupe en serrant l'élastique au niveau de la taille et faire un flot. Nous venons de fabriquer le haut et le bas de cette robe. Voyons à présent le côté de la déco. Ici, nous allons réaliser deux choses. Premièrement, la ceinture, puis les étoiles. Commençons par la ceinture. Pour faire la ceinture, c'est simple. Nous allons utiliser du papier crêpon métallisé doré, couleur or, d'une distance égale à la taille. A chaque extrémité, réalisez deux trous à la perforatrice. Placez la ceinture autour de votre taille et passez un morceau de laine, donc deux dans les trous et faites un flot. Toujours avec le papier crêpon métallisé doré, je vous propose de découper des étoiles et de les coller sur le haut et la jupe de votre robe. Et voilà une jolie robe de princesse de réaliser. Je vous l'avais dit, c'est facile. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada